Vous souhaitez devenir un combattant, vous souhaitez mettre des KO, vous souhaitez mettre des projections, vous souhaitez avoir la force de Francis Nganou. Nicolas Hoth, préparateur physique spécialisé dans le MMA, dans les sports de combat. Aujourd'hui, je vais vous livrer les secrets de la préparation physique pour les sports de combat. Alors la préparation physique, pourquoi faire ? La première des choses, c'est que vous savez que vous allez augmenter votre potentiel d'énergie, votre potentiel de knock-out, votre potentiel de lutte, votre potentiel de soumission, votre potentiel d'endurance en faisant de la préparation physique. Mais soyons sérieux, vous devez vous entraîner à côté. Ce n'est pas aller à la salle pendant 3, 4, 5 séances par semaine qui va vous rendre meilleur combattant. Vous devez vous entraîner sérieusement dans les sports de combat et à côté de ça, vous pouvez supplémenter par de la préparation physique. Combien de séances ? De manière générale, quel que soit le niveau, j'ai observé qu'entre 2 et 3 séances de préparation physique par semaine, c'est le compromis idéal. Vous avez suffisamment de préparation physique pour progresser, devenir plus fort, devenir plus busclé, devenir plus endurant et vous avez suffisamment de récupération pour vous entraîner dans les sports de combat qui sont, je le dis encore une fois, pour vous, la priorité. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à développer ? La puissance, c'est ça qu'on cherche à développer. Et la puissance, vous le savez, c'est le produit de la vitesse par la force. La vitesse est avant tout génétique. La possibilité d'évolution sur la vitesse est relativement limitée. Vous pouvez augmenter, mais pas énormément. En plus de ça, votre vitesse en combat va être déterminée en grande partie par votre analyse, votre capacité d'anticipation des coups. Le fait que vous mettiez des coups rectilignes au lieu de mettre des coups qui sont circulaires. Donc, il y a plein de choix qui vont être faits en combat qui vont vous rendre plus rapide. En préparation physique, par contre, qu'on peut énormément augmenter, c'est la force maximale. La force maximale, on a un potentiel d'augmentation qui est énorme. Et plus on va être fort et plus on va être puissant. Alors, la force, c'est quoi ? C'est deux facteurs. Un, le facteur structurel. Combien vous avez de muscles ? Vous avez plus de muscles, vous êtes plus fort. Et deux, à quel point vous êtes capable de contracter ces muscles ? On appelle la coordination inter au sein du muscle et intramusculaire au sein des différents muscles. Si je mets un direct, je peux juste frapper avec le bras. Ou je peux frapper avec le bras et avec le dos. Ou avec le bras, la hanche, le dos, le pied, le mollet, etc. Et plus j'inclus de muscles dans mon mouvement, et plus je vais provoquer, plus je vais développer de la puissance. Nous, c'est notre but en préparation physique. Devenir plus musclé et devenir plus fort. Ce qui fait que le rang traditionnel, les reps qu'on va faire en préparation physique pour les sports de combat, ça va être beaucoup de travail dans ce qu'on appelle l'hypertrophie fonctionnelle. L'hypertrophie fonctionnelle, c'est entre 5 et 8 répétitions, 10 répétitions. C'est-à-dire qu'on travaille et la force et la masse musculaire. Alors, comment on va organiser son entraînement ? Dans son entraînement, on va mettre un petit peu de toutes les qualités physiques. C'est ce qu'on appelle un travail en planification ondulatoire. On va commencer par la mobilité, parce qu'on a besoin d'être mobile, parce qu'on a besoin de s'échauffer, parce qu'on a besoin de prévenir les blessures. On va enchaîner par du travail d'explosivité, du sprint, du saut, ça pourrait être de l'épauler. Ensuite, on va partir sur du travail de force, plutôt sur le bas du corps, du squat, de la presse à cuisse, du soulevé de terre, plutôt des mouvements polyarticulaires dans lesquels on va charger. On va enchaîner ensuite par du travail sur le haut du corps, ça peut être du développé couché, ça peut être du développé incliné, ça peut être du landmine. On va finir par du travail de rotation, pour renforcer les abdominaux comme on en a besoin dans les sports de combat, du travail d'assistance pour renforcer les points faibles, la nuque, le grip, le deltoïde moyen, le biceps, le triceps, l'ischio, etc. Et c'est comme ça qu'on va construire nos séances. Les séances vont être uniquement des séances full body. Quand vous êtes combattant, vous n'avez pas le temps de faire un split en travaillant un groupe musculaire le lundi, que vous avez fatigué pour toute la semaine, un autre groupe musculaire le mercredi, que vous avez fatigué. Vous n'avez pas le temps puisque vous utilisez votre corps complètement chaque jour. Donc vous devez, dans vos séances de musculation, travailler un petit peu plus le corps chaque jour. Enfin, bien évidemment, vous devez adapter votre entraînement aux différentes échéances. Quand vous êtes proche du combat, aller faire des longs footings pour travailler votre cardio, ça ne sert à rien. Vous devez faire du très spécifique, du fractionné sac, du sparring. Si vous êtes loin du combat par contre, vous avez pour but de développer votre moteur, vous avez pour but de développer votre potentiel, et vous pouvez faire des exercices de cardio qui sont dissociés, qui sont vraiment différents de ceux du combat. Vous pouvez faire de la course, vous pouvez faire, si vous faites de la lutte, du rameur, du ski erg, vous pouvez utiliser plein d'outils. De la même façon, lorsque vous êtes loin du combat, vous allez travailler sur des mouvements polyarticulaires, vous allez développer la force, vous allez développer la puissance, et proche du combat, vous allez transférer cette puissance grâce à des outils spécifiques. Le sac de frappe, les pattes d'ours. Mon conseil, vous voulez faire de la préparation physique pour les sports de combat. Premièrement, je le répète une fois de plus, entraînez-vous le plus possible dans les sports de combat. Ensuite, lorsque vous faites de la préparation physique, votre objectif est de stresser votre corps d'une manière inhabituelle. N'essayez pas de reproduire les mouvements des sports de combat en préparation physique. C'est la meilleure façon de nuire à votre travail technique en sport de combat et de nuire à votre travail physique. Votre but en salle de musculation est réellement d'augmenter votre potentiel de force, de puissance. Votre but dans la salle de sport de combat est d'augmenter votre technicité, votre stratégie, votre coup d'œil, votre timing. Et donc, soyez très spécifique. Quand vous êtes à la salle de musculation, devenez plus fort. Pour transférer cette force plus tard vers les sports de combat. Faites 2 à 3 séances par semaine. Incluz le bas et le haut du corps. Des mouvements de rotation pour transférer toute cette énergie grâce aux abdos. Travaillez les abdos en puissance. Et progressez régulièrement sur l'intensité des charges que vous utilisez. Nicolas Hoth, spécialiste de la préparation physique, notamment pour les sports de combat. Retrouvez-moi sur MyProtein pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada